Le lièvre Le lièvre Le lièvre Le lièvre Le lièvre Je ne sais ni où je vais, ni d'où je viens, répondit le lacet Je suis si vieux que la route me peine Viens donc t'asseoir dans ma charette, propose le lièvre Dès lors, ils furent deux à chanter à deux voix Et bien que le lacet eut une voix un peu rote, cela leur fit paraître le chemin moins long Puis ils aperçurent une épingle et une aiguille « Où allez-vous ? Où allez-vous ? » criait de loin le lièvre L'épingle répondit « De par le monde, mais nous ne savons ni où nous allons, ni d'où nous venons C'est dur pour nous de marcher dans cette herbe haute Prenez donc place dans ma charette » les invita le lièvre Et quand il les eut aidés à monter, il se mit joyeusement entre les brancards Les petits voyageurs ne se contentèrent pas de voyager Ils accordèrent encore leur voix pour une nouvelle petite chanson C'est alors qu'ils aperçurent devant eux un morceau de charbon incandescent Ils se craquelaient et fumaient dans l'herbe Lorsque le lièvre l'interpellait « Hé toi, viens un peu par ici que je ne me dérange pas Que fais-tu dans le plat ? » Je parcourais le monde, mais je ne peux vraiment plus avancer J'ai mis le morceau de charbon « Invite-moi dans ta charrette, compère lièvre, tu ne le regretteras pas Un morceau de charbon incandescent est un vrai nul feu, estima le lièvre Comment faire pour éviter qu'il ne brûle notre chariot ? » Ce fut simple Le lièvre dispose à une pierre plate dans le fond de la charrette Le morceau de charbon s'assit dessus et toute l'équipe poursuivit son voyage Pendant assez longtemps, ils ne rencontrèrent pas un qui vit Puis au bord d'un étang, ils aperçurent un canard Celui-ci questionna aussitôt le lièvre avec curiosité « Tu te balades ? Tu te balades ? » « Oui, qui transportes-tu dans cette belle charrette ? » « Il ne s'agit pas d'une balade » répondit le lièvre avec importance « Le lacet, l'épingle, l'aiguille, le morceau de charbon et moi, nous parcourons le monde Si tu le veux, tu peux nous accompagner Avec plaisir, avec plaisir ! » s'empressa le canard Avant que le lièvre n'ait pu placer un mot Il accorda son pas au sien et saisit l'un des brancards sous son nul Il était six à présent Ils voyagèrent par les prés, par les champs, les forêts et les collines Jusqu'à ce qu'ils commençaient à faire nuit À ce moment, le lièvre et le canard se mirent à chercher un abri pour la nuit Et comme par hasard, ils virent un chalet au bord du chemin Ils disparaissaient presque sous les arbustes Mais le lièvre le remarqua tout de même et dirigea son chariot vers la porte Intrépide, il l'ouvrit Quand il se fut rassuré qu'il n'y avait pas âme qui vive à l'intérieur Tous les petits voyageurs s'installèrent là où bon leur semblait pour dormir Le canard dans un baquet d'eau claire derrière la porte L'épingle piquait dans l'essuie-mains Le morceau de charbon sur la table de pierre qui lui rafraîchissait agréablement le dos Le lacet et l'aiguille s'étendirent dans le lit Quand au lièvre, il se couchait tout seul dans le foin au dorant du grenier Tous, après cette longue journée de voyage, s'endormirent sans demander leur reste Dans le chalet, on entendit bientôt plus que le souffle paisible des dormeurs Tandis que la lune d'argent jouait à cache-cache à travers les nuages Mais vers minuit, un pas pesant se fit entendre sur la route Le propriétaire du chalet revenait chez lui Il s'agissait d'un terrible brigand Il déchargea de ses épaules le sac de pièces d'or qu'il avait déropé ce jour-même Et tout harassé, il rouvrit la porte sans prendre le temps de réfléchir Il se pencha vers le baquet afin d'étancher sa soif Qu'avait-il fait là ? Le canard réveillé bâtit des ailes dans l'eau Et aveugla le brigand en l'éclaboussant Puis les événements se précipitèrent Il voulait se sécher et l'épingle fiché dans l'essuie-mains lui piquait le visage Alors il se rapprocha de la table où le charbon incandesçant le bruit là Finalement, comme il ne savait plus où aller, il bondit dans le lit Et précisément sur l'aiguille pointue le lacet Dans l'obscurité, le brigand s'imaginait qu'un régiment entier de soldats armés de sabres et de fusils Lui tendit une longue buscade dans le chalet Quand par-dessus le marché l'entendit piétiner dans le grenier où se cachait le lièvre Il se rua sur la porte et s'enfuit comme s'il avait toute une armée sur les talons On se doute que plus jamais personne ne revint au chalet Aussi le lièvre et ses amis purent-ils non seulement dormir paisiblement jusqu'au matin Mais encore rester là et y vivre toute leur vie Les pièces d'or que le brigand avait abandonnées devant le chalet leur facilitèrent bien l'existence Merci d'avoir regardé cette vidéo !